Salut Internet, bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui vous propose de parler de cinéma. No, God, please, no, no ! Sauf que, au lieu de vous proposer des critiques de films comme il en existe déjà des milliers, des millions, nous vous proposons d'assister à des combats de films occultes. Et je vous vois déjà vous demander derrière vos petits claviers, ô diantre, mais comment pourrait-il faire combattre des films ? Ne vous inquiétez pas, nous ne ferons pas ça. Ladies and gentlemen, let the fight begins. Posez vos cailloux du cinéma, sortez les bières du bac à légumes, ici pas de pipeau, ça va sentir le sang, la sueur et le cambouis. Bienvenue dans Cinéma Arena. Le monde du cinéma est cruel. Pour ce premier numéro, le combat oppose deux poids lourds du cinéma américain des années 70, j'ai nommé Les Dents de la Mer et Alien. L'un a traumatisé des générations de baigneurs, l'autre a inventé la SF horreur. Qui de l'Alien et du requin aura le dernier mot ? Commençons donc sans plus attendre à compter les points avec la pesée. Two ten and a half, the challenger, Cassius Blade, two hundred and ten and a half pounds. Les Dents de la Mer, réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1975, raconte l'histoire d'Amity, une petite station balnéaire attaquée par un requin blanc de trois tonnes. Suite aux attaques répétées de ce requin, trois hommes partent en mer sur un bateau nommé Lorca, avec la ferme intention d'en découdre avec le Karcharodon Karcharias. Le film est un immense succès à sa sortie, il remportera trois Oscars, aujourd'hui placé 57e au box-office historique mondial, avec plus de 470 millions de putains de dollars de recettes. Un point. Alien. Réalisé par Ridley Scott, sorti en 1979, raconte l'histoire du Nostromo, un remorqueur interstellaire qui, au cours de son voyage de retour vers la Terre, reçoit un mystérieux signal provenant d'une planète inconnue. Sur celle-ci, Kane, un des membres de l'équipage, sera attaqué par un facehugger. Un quoi ? Un facehugger. Un quoi ? Ça. Ah, un facehugger ! Ramené dans le vaisseau, Kane est devenu l'hôte de la sale petite bébête. L'alien, aka xénomorphe, aka l'odoparasitoïde extraterrestre. Le quoi ? T'es relou. Et quand l'hôte arrive à maturation, c'est pas du joli joli. L'équipage, coincé à bord du Nostromo avec l'alien, s'unira pour lutter contre le huitième passager. Le film est aussi un immense succès, mais ne rivalisera pas avec les recettes des noms de la mère, avec seulement 103 millions de dollars de recettes. Je me permets de donner un point supplémentaire aux chasseurs de requins, car Steven a réalisé son film à l'âge de 26 ans, quand il est la faille 46. Et un point pour l'hexonomorphe, parce qu'alien est, on est tous d'accord là-dessus, beaucoup plus flippant que les dents de la mère. Les dents de la mère. Côté casting, on retrouve Roy Scheller en chef de police d'amitié, nommé Martin Brody. Et Richard Dreyfusque sera Matt Hooper, un jeune océanographe, et Robert Shaw en pratique Quint, un tueur de requins professionnels. Ouais ouais, ça existe. Pour Alien, on retrouvera Sylvan et Weiser dans le rôle du lieutenant Hélène Ripley, second officier du Nostromo. Véronica Catra étant navigateur nommée Lambert. Oui, la Véronica des oiseaux de Hitchcock. Et Yann Holmes en bilbon. Euh, en officier scientifique nommé Hache. Et je ne sais pas pour vous, mais au cinéma arena, on a Bohème et Roy Scheller. On préfère Segou les Weiser. Les dents de la mère proposent un cadre idyllique pour vos vacances. Petite picoc en bois. Plage de sable blanc. Jeune fille en fleurs. Bref, un endroit où ma foi, il fait bon vivre et se baigner. Voilà ce qu'il en est pour les décors des dents de la mer, avec un petit coup de cœur pour la cabane de Quint, qui a été construite spécialement pour le film à Edgar Thorn, petite ville côtière du Massachusetts. Des décors sobres, réalistes et réussis. Ce qui est bien, mais pas top. Pour Alien, nous avons ça. Regardez ce vaisseau à la fois futuriste et usé. Regardez l'intérieur et ses magnifiques tuyaux. Là, là ou encore, là ! Nous avons le cockpit, la salle de cryogénisation, l'intérieur du cerveau de maman, les hangars, les conduits de ventilation. Regardez la magnificence du vaisseau Alien, à la fois glauque et sublime, étrange et organique, moite et solennelle, bref. Vous l'aurez compris, les décors sont véritablement un des points forts d'Alien. Cela étant dit, ce n'est pas surprenant étant donné qu'une partie de l'équipe artistique provient du film avorté de Jodorowsky, le bien nommé Dune. Nous vous conseillons d'ailleurs et le documentaire de ce projet, Jodorowsky's Dune, et le film Dune réalisé par Lynch. Sans transition aucune, la musique d'Alien est signée Jerry Goldsmith, irréductible compositeur ayant signé les musiques de La Planète des Singes, de Poltergeist, des Gremlins, de Total Recall et de Basic Instinct par exemple. Sa composition pour les films de Ridley est construite autour de cordes et d'instruments à vent. L'étrangeté, née de l'introduction de notes dissonantes, nous empêche d'être parfaitement à l'aise dans cette ambiance musicale qui se veut pourtant lente et magistrale à l'image du nostromo. La composition musicale des Dents de la Mer est signée John Williams et lui a permis de remporter l'Oscar de la meilleure musique de film en 1976. Pourquoi ? Parce que prenez cette scène par exemple, où la composition de John souligne chaque partie de la séquence, d'abord angoissante avec le thème principal. La composition passe ensuite par les suspenses, elle tire sa tension de la répétition de deux notes. Ici, la musique attend avec nous que Quinn tire enfin sur le requin. Puis la victoire, une composition épique, majeure, qui souligne le premier succès de l'équipage face au requin. Et enfin la déception, la preuve que ce requin ne sera pas si facile à attraper. Six petites notes qui se répètent et semblent narguer Richard comme les narguent le requin. Un point pour les Dents de la Mer. A la fin des années 60, 2001, le lycée de l'espace de Stanley révolutionne le cinéma et le genre SF tout entier en imposant de nouveaux standards visuels. Standards qui lanceront et conditionneront toute la nouvelle génération d'effets spéciaux. Neuf ans plus tard sortira le premier Star Wars, qui lui imposera l'idée d'un futur usé. Futur usé que l'on retrouvera dans toute l'oeuvre de Ridley, en commençant par... Alien. En 1980, Alien reçoit l'Oscar des meilleurs effets visuels, au nez et à la barbe de Moonraker et du premier Star Trek. On comprend pourquoi. On retrouve à la tête de l'équipe des effets spéciaux, Brian Johnson, qui était aussi assistant sur le tournage de 2001. Tiens donc. Il réalisera les effets spéciaux du second Star Wars et du deuxième volet de la saga Alien, rien que ça. Et comme si ça ne suffisait pas, il est épaulé par l'artiste plastique H.R. Jigger, l'homme qui imagina une des plus belles saloperies jamais inventées, j'ai nommé le Xenomorph. Pour réussir à mettre en image le scénario de Dano Manon, Brian utilisera toute la palette des effets spéciaux possibles. Maquettes, incrustations, trompe-l'oeil, animatroniques, marionnettes, maquillage et costumes. Et il y en a du boulot abattu, rien que pour l'Alien par exemple. L'oeuvre de celui-ci repose sur un savant mêlage de sculptures, d'animatroniques et du talent caché de Ridley pour les ombres chinoises. Le Vacehugger, en bon français calineur de visage, est une marionnette en latex articulée à la main. Le Chess Buster est articulé en animatroniques Et action ! Blood ! Blood ! No ! Push it out ! Pump it ! Snarl ! Snarl ! Ok, et le head back ! Snarl ! Go ! Et se déplace sur des rails. Et l'Alien est composé d'un costume avec un grand mec dedans et d'une tête en animatronique. Ce costume a demandé... quelques essais. Certains plus réussis que d'autres. Ces techniques mélangeant marionnettisme et animatronique font des miracles, même si certains effets ont quelque peu vieilli. Ce plan, par exemple, illustre parfaitement ce mélange de technique et de système D. Ici, on voit Ripley à l'intérieur du vaisseau depuis l'extérieur du vaisseau. L'équipe visuelle a en réalité placé des écrans de télévision derrière la maquette, diffusant une scène pré-enregistrée avec une doublure. Pour les Dents de la Mer, les problèmes sont tout autres. Il ne s'agit pas de simuler un environnement, mais bien d'animer une grosse bébête. A l'époque où l'animatronique était ses balbutiements, il ne fut pas facile pour Robert Maty, responsable des effets visuels des Dents de la Mer, de réaliser une maquette de requin réaliste, taille réelle, immergeable. Malgré ses premières difficultés, l'équipe parvient après plusieurs mois à concevoir la maquette du requin, surnommée Bruce, lors du tournage. Il s'agit d'une maquette de requin taille réelle, tractée par des rails posés au fond de l'eau. Trois maquettes ont été fabriquées pour le tournage, une allant de gauche à droite, une de droite à gauche, et une tout droite. Dans le Making Of, Steven et toute l'équipe insistent sur les problèmes liés à ces maquettes. Certaines ont tout simplement coulé, les autres ont longtemps refusé de fonctionner. Les efforts de Robert pour animer Bruce le requin sont vraiment impressionnants. Et bien que les films soient très différents, Alien le surclasse en proposant un univers visuellement plus riche, et des effets plus nombreux et plus aboutis. Le point pour Alien. Pour se rendre, nous avons choisi d'analyser une séquence tirée des dents de la mer. Cette séquence nous montre la seconde attaque du requin sur la plage, et nous permet de mesurer toute l'intelligence de la mise en scène de Steven. Et comme dans toute analyse, commençons par le commencement, le premier plan. La séquence s'ouvre par un très astucieux travelling sorti derrière les fagots. Ce long plan suit la seconde victime, nous présentant dans un même mouvement les éléments importants de cette scène. Ce plan est déjà impressionnant de maîtrise. Ce long travelling est accompagné d'un panoramique, d'un dézoom et d'un report de points. Tout le monde est à la même échelle sauf Brody qui apparaît au premier plan à la fin du plan. Ce travelling est motivé car c'est l'enfant qui entraîne la caméra avec lui jusqu'à Brody. Le report de points change la focalisation du spectateur, ils sont clairement les deux personnages principaux de cette séquence. Plan 2, un plan très simple sur un chien jouant avec un bout de bois, mais qui permet d'associer l'image du bâton et celle du chien, nous verrons plus tard pourquoi. La séquence continue jusqu'au plan 6 qui nous permet là aussi d'associer l'image de l'enfant avec celle du matelas pneumatique jaune. Les plans 12, 13 et 14 sont une série de jump cut où l'on se rapproche de Brody, plan américain, plan taille et plan épaule, grâce à des raccords que l'on va nommer pour l'occasion Raccord Steven. Le principe de ces raccords est simple, Steven relie les plans à l'occasion de passages de figurants devant la caméra. En se rapprochant de Brody, on se rapproche de sa perception des choses, pour finir par un plan subjectif lors du plan 15. Steven continue à utiliser ce type de raccords dans la suite de la séquence. Et là, là nous touchons à la grande idée de mise en scène. C'est le passage des figurants devant la caméra qui orchestre le champ contre champ, ces raccords à 180 degrés nous permettant de passer du regardant au regardé, tout en liant les plans par un même référentiel. Et là, je fais une pause. L'enjeu de cette séquence est de nous montrer comment le regard de Brody, qui tente de surveiller la plage, est sans cesse parasité par les plagistes. Le plan 23 en est l'exemple parfait. On voit l'amorce d'une épaule occultant les trois quarts du plan, et Brody tentant de regarder par-dessus cette épaule. Suivi directement par le plan 24, un plan subjectif de Brody, où une nouvelle idée de mise en scène fait son apparition, la double focale. On voit bien que Brody est divisé entre ce que lui raconte cet homme et son envie de surveiller les baigneurs. L'utilisation de cette double focale disperse notre regard comme l'est celui de Brody. Le plan 41 nous donne un parfait exemple de synécdote. Établi lors du plan 2, le bâton représente le chien flottant sans vie. C'est ici qu'arrive le plan 42, premier plan subjectif du requin sous-marin associé à son thème musical. Nous voyons les jambes des enfants jouant dans l'eau, c'est-à-dire précisément le lieu où le regard de Brody rencontre celui du requin. Le requin s'approche de l'enfant sur le matelas qui nous permet de savoir de quel enfant il s'agit. Plan 43, l'attaque, filmée depuis la plage au ras de l'eau. Plan 47, reaction shot de Brody. Ici Steven nous montre encore Brody et son ressenti dans un seul et même plan grâce à un très beau travelling compensé. Plan 58, la mère de la victime est isolée du reste du groupe car elle devient le référentiel au travelling. Nous comprenons avant elle que son enfant est la victime. L'attaque est finie, c'est déjà trop tard. Plan 59, la deuxième anecdote intervient. Le matelas flotte déchiqueté au bord de l'eau, tout comme l'enfant dans nos esprits. Cette séquence est particulièrement intéressante en ce qu'elle atteint deux buts. Elle nous montre d'abord la seconde attaque du requin et nous démontre ensuite comment, lors de cette attaque, le regard de Brody est sans cesse parasité par les plagistes. Ces deux buts étant affirmés dès le premier plan, en ce qu'ils dévoilent l'enfant, sujet de l'attaque du requin, puis Brody, sujet du regard parasité. Ce parasitage résonne avec tout le début du film. Il est le symptôme de la surdité des habitants d'Amiti quant au danger que représente le requin, danger que personne ne prenait le sérieux à part Brody jusque là. Après cette brillante analyse, nous allons pouvoir décerner les différents prix du Mais quatidon que c'est à faire ! Le prix de la meilleure doublure est décerné au don de la mère pour le nain qui a doublé Robert Shaw. Ce petit monsieur a été filmé dans une toute petite cage pour faire paraître le requin beaucoup plus gros. Et rien que pour ça, on leur donne un point. Parce qu'à Cinéma Arena, on aime les nains. Parce qu'on aime Willow. Parce qu'on aimera toujours Willow. Le prix du meilleur jumpscares est décerné au don de la mère pour... Le prix du meilleur coupage de parole par montage est décerné au don de la mère pour... Le prix du plus mauvais raccord est décerné à Alien pour... Le prix de la casquette la plus pourrie revient au don de la mère pour... Secondé par celui de la veste la plus pourrie pour le mère d'Amiti. Le prix du meilleur dessin est décerné à Quint pour son dessin de requin avec un petit enfant dedans. Hum, quel tact, quel doigté ce Quint. Le prix de la meilleure saga est évidemment décerné à Alien pour ses trois suites. Pour finir éclore définitivement ce combat de géant, toute l'équipe du Cinéma Arena est heureuse de vous proposer la croisée des analyses. Jaws et Alien sont l'histoire de deux vaisseaux, Lorca et Nostromo, de deux équipages encerclés par un milieu hostile. Ces deux équipages lutteront contre un monstre venant de ce milieu hostile, monstre que les équipages devront détruire pour assurer leur survie. Cette lutte passera dans les deux cas par la destruction des vaisseaux. Jaws et Alien, une chose est son inverse, je m'explique. Dans Jaws, la menace, le requin, Bruce, est à l'extérieur et souhaite ingurgiter le vaisseau et ses habitants. Dans Alien, la menace, le xénomorphe, l'odoparasitoïde extraterrestre, est à l'intérieur du vaisseau et l'équipage tente de l'expulser, de le régurgiter. Si Bruce est un prédateur, l'Alien est un parasite. Quand l'un est l'expression de la peur instinctive de la dévoration et du questionnement de notre place dans la chaîne alimentaire, chasseur ou chassé, l'autre est l'expression des traumatismes du viol et de la maternité. Jaws est l'histoire d'un repas récalcitrant, Alien, celle d'une régurgitation difficile. Au vu de cette brève analyse, le message d'Alien nous semble plus abouti et surtout plus clair que celui de Jaws. En effet, le film n'a de cesse d'associer l'image de la sexualité à celle de la violence, composant ainsi une allégorie du viol, c'est-à-dire celle d'un rapport forcé d'une forme de pénétration subie. Le facehugger à face de vagin enfonce de force son appendice de ponte dans la gorge de son futur hôte. Ce facehugger, un corps étranger, pénètre dans le nostromo contre le consentement de Ripley. La mâchoire phallique érectile du xénomorphe perfore les corps des membres de l'équipage. L'acide, le sang Alien, trou une fois répandu, la coque du vaisseau, violent ainsi son intégrité. La scène exprimant le mieux ce rapport entre sexualité et violence est sans doute celle où Ash tente de tuer Ripley en lui enfonçant un magazine pornographique dans la bouche. Une lutte se déroulant d'ailleurs sur une couchette entourée d'images à caractère licencieux. Le thème de la grossesse est quant à lui présent par rebond. Du viol, naît l'enfant immonde, la bête, le xénomorphe. Grossesse qui tuera d'ailleurs la mère porteuse Kane. Grossesse que l'on retrouve dans l'idée d'un ordinateur central appelé maman. Et le fait que Dallas et Ripley soient dans maman. Ce qui est vraiment dégueu quand on y pense. Bref, vous l'aurez compris, le message est clair et le point est pour Alien. Pour finir et légitimer ce combat, une expérience permet de saisir à quel point les deux films peuvent être liés. Prenez la tagline d'Alien. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Et prenez la première séquence des Dents de la Mer. Dans l'océan non plus apparemment. Le grand vainqueur de ce premier combat du cinéma arena est, après des comptes, des points. Roulement de tambour. Alien avec 9 points contre 8 pour les Dents de la Mer. Et voilà, le score c'est le score, mais comme le disait l'inspecteur Harry. Malgré ce score, ces deux films restent cultes. Deux films qu'on se doit d'avoir vu. Deux films qui resteront gravés dans l'histoire du cinéma à jamais. A bientôt pour de nouveaux combats, d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas, la télévision est un meuble et le cinéma un art. On vous bisouille bien la gueule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501